Et salutations à tous, c'est Doc et on se retrouve comme d'habitude pour un épisode de Quart Legacy. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire dans cet épisode, il y a l'air qu'on doit parler au Professeur Fig, mais je dois d'abord lire le courrier. Finalement, je n'ai qu'une lettre du Professeur Fig, donc on va aller de ce pas le voir. On connaît toujours un Poufsouf dans notre magnifique salle commune. Donc évidemment, je fais tout avec vous. Non, ne vous inquiétez pas. Elle est vraiment bien cette porte de la salle commune de Poufsouffle. Et c'est vraiment bien fait, Poudlard. Ça va certainement prendre un petit peu de temps, mais ça nous permet d'explorer et de trouver des pages. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des petits coups de rêve. Ah ben, elle est vieilleuse. Alors, on passe par ici. On débloque une flamme de cheminette, mais c'est quand même beau. Ce jeu, même avec les graphismes rétrécis comme je les ai... Enfin, rétrécis à moidrer comme je l'ai fait, ce jeu est tout de même. Ici, je sais qu'il y a une édicme, mais je ne pense pas qu'on ait... Non, on n'a pas encore le sort pour mal de feu. Donc, on ne pourra pas encore le faire. Évidemment, je n'irai pas continuellement tout du guide du sourcier, parce que c'est long. C'est très, très long. Il y a énormément d'informations. Donc, il y a ici... Je fais quand même des petits coups de réveilleux, sait-on jamais si on passe à côté d'une page du guide du sourcier. Oh, regardez-moi ces armures. Oh là là. Pas de réveilleux ici. Et on voit sur la carte qu'il y a une quête secondaire au-dessus. Qu'on ira voir ça après. Attendez, j'ai vu qu'il y avait un complicien avec réveilleux. Voilà. Des galions, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on va les voir pour faire ça. On va voir un petit coup de réveilleux. Non, il n'y a rien. Plus une note à ramasser. Je ne m'envoie pas. Ok. Donc, on va pouvoir parler au Professeur Fig. Professeur, contente de vous voir. Moi de même. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après O'Lard ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre. Comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après O'Lard ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Baleys n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègres. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui ! J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Boudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, plus exactement. Et légèrement plus loin, je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckhart. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre ? Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devrons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Chouette. Je vais prévenir le professeur Eckhart de votre venue. Donc, nous avons un devoir juste en bas. Donc, nous y allons de ce pas. Tu as entendu dire que tu protégeais Préaulard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Allons voir, professeur Eckhart. Et qu'il y a de plus. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me faire... Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien ! Le professeur Krug m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est... pratique. En effet. Mais, avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé ? Alors... Incendio, manche de joutes magiques. Terminé en entraînement ou en enchaînement... J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Attendez, est-ce qu'on peut utiliser la carte ? Oui. Et du coup, on court de la tour de l'horloge. On va voir pour le duel. On va voir pour le duel. On va voir pour le duel. On va voir. On va voir. On va voir. C'est un petit dans un... ... dans un... ... celui-ci comme ça. Un serpentard, serdègle et griffon d'un... Désolé d'avance. Super. Manche des experts. Alors... Brise les boucliers. Action. Ok. Bon, le verrouillage automatique, on ne va jamais le faire. Où est-il très cher ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Son ، c'est malheureusement, non Storage, on a mensage. Nessage, tu ne peux changer. C'est mon rôle. tanks aussi. Nessage, vivants. Je vais m'amuser. Il doit reconnaître lespotages et merveillons. Center car если vousarooissiez et visiblement... unітаюces. terrains unισ Wald, lowest point, снова poindretAndroid, Ah, victoire. Bravo ! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres dualistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. On va s'entraîner. De toute manière, c'est la quête qu'ils font de la face. Bonjour Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînement à travailler. Ça y est ? Tu veux essayer ? Oui, ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Ah. Ton lunch. Action. Je suis faite à l'attaque Légère. Bon travail. On peut le sortir. On peut faire l'attaque Légère. Ah. Il y a un cap qui déconne. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ok, cool. Je devrais peut-être m'en tenir aux potions. J'aurais pu essayer de m'épargner. On dirait que je suis éliminée à cause de toi. Donc, salle de défense pour les forces du mal. Quel plaisir de vous revoir. Allez, on va voir, Professeur Eckert. J'imagine que M. Brattleby... J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, Professeur Eckert. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre incendio. Je devrais, Professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Bien. Concentrez-vous et donnez votre baguette fermement. Alors, espace, F, espace, espace. Je comprends pourquoi c'est plus facile, manette. Alors, on a une scène là. Oui, j'ai déjà sélectionné. N'hésitez pas à vous entraîner. Vous pouvez améliorer. Continuez, en essayant de ne pas vous brûler. Il y a l'air que je peux faire ça. Mais du coup, il y avait un endroit. Je crois. C'était ici, ce pont-là, je crois. Oui, là. Je crois qu'il y a une énigme ici. Donc, on va aller à faire. Si, voilà. Il y a une scène. Voilà. Il faut déjà allumer ça. On va allumer ça. On va allumer ça. Donc 2 Donc ça ça doit être 2 Ok Carré c'est 4 4 2 autres C'est 3 et 1 Donc il est bon Du coup c'est 3 On va peut-être débloquer des choses intéressantes Je suis enfermé Super Alors qu'est-ce que c'est Une baguette Enfin manche de baguette Oh sympathique Et au gros coffre Oh Des nouveaux gants Couleur sert d'aigle Donc on va juste l'enlever Et on va mettre Par contre j'ai vu qu'il y avait Un défi Résolu Exploration Oh ok d'accord Quête Oh Ça veut dire que du coup Si je vais dans l'équipement J'ai Oh trop bien Oh oui Oh oui je garde cette D'écharpe Il faut que je regarde Sur la carte d'ailleurs Et ok Carte Au lieu de la salle des sortilèches Peut-être qu'il faut que j'aille là-bas Alors Bonjour Tiens tu peux peut-être m'aider Oui je suis en train de t'aider Après Réveilleux Il y a un ici Ah mais il y a un coffre là-bas Ah vous voilà Hop là Ah bah de coup Bonjour monsieur Sachez que j'ai travaillé Ma magie défensive Avec le professeur Hecat Elle m'a dit que vous vous habituez bien A votre nouvelle baguette Vous devez absolument poursuivre vos efforts Avec chacun de vos professeurs Pour progresser Cela dit Nous ne pouvons reporter davantage Notre visite à la bibliothèque Bon Si nous continuons Zig J'ai besoin de... Ah Venez Monsieur le directeur Je suis occupé Et mon emploi du temps Je m'en moque éperdument Comme de votre élève J'aurais cru Qu'après tous les problèmes survenus avec Osric Vous auriez envie de vous rattraper Dans mon bureau Et dépêchez-vous Oh je l'aime pas du tout J'aime bien les blacks Enfin surtout Sirius Black Il y a quand même beaucoup d'entre nous Cet homme m'exaspère Malheureusement Notre escapade dans la réserve Va devoir attendre encore un peu Mais professeur Nous n'avons pas le choix Il ne serait pas très avisé De provoquer une fois de plus Notre illustre directeur Je vous rejoindrai Quand j'aurai achevé Les corvées Qui me reviennent Les secrets de la bibliothèque Ah bah oui Du coup on va parler à Sébastien Qui nous avait subtilement dit Qu'il pouvait entrer Dans la réserve Dans la bibliothèque Allons savoir pour quoi Évidemment Donc nous allons faire De coup de part Et ça se situe où ? C'est pas loin Je me suis tépé Sans le vouloir Ok On revient bien Vos où on s'est tépé Téléporté Où on a transplané Transplané ici Mais c'est pas du tout L'âge qu'il y a être Quoique on est pas loin Donc ça va encore Sébastien Te voilà J'espérais te voir J'étais aux trois balais Après l'attaque du troll Et j'ai vu ce qui s'est passé Avec Rockwood et Harlow Peu d'élèves se font remarquer Par Victor Rockwood Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la première fois Que je le vois Il me prend sûrement Pour quelqu'un d'autre Si tu le dis Je n'insiste pas pour l'instant Mais tu vas bien devoir Me raconter ce qui se passe Tu risques d'avoir besoin de moi Alors Pourquoi tu me cherchais ? Je dois trouver quelque chose Pour le professeur Fig Dans la réserve de la bibliothèque Il ne peut pas y aller lui-même ? Il a été appelé par Black Au dernier moment Je pourrais attendre De recevoir un mot De sa part Mais Tu veux lui montrer Que tu sais prendre des initiatives Exactement Tu as dit être Assez futé Pour ne pas te faire prendre Dans la réserve C'est mon cas Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir Et n'en parle à personne Merci Sébastien A tout à l'heure Ah Changement Changement Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie C'est de nous dénoncer à ce crib Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas C'est bien compris ? Je peux me faire discrète Allons-y Un petit instant Le sortilège de désillusion te sera bien utile Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape Mais ces dernières sont chères Tandis que les sorts sont naturels Faisons un essai A F Qu'est-ce-pas-ce ? F Espace Désillusion Du coup on le met Ah Silencieux Ça ne me distrait même pas Oh non La bibliothécaire est encore là Vite Derrière l'étagère Oh non Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie En général Mais ça va aller Tu vois son bureau derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau Alors Voilà ce que nous allons faire Je vais créer une diversion pour l'éloigner Profites-en pour subtiliser la clé Puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque Tu l'occupes ? Je prends la clé J'ai compris Je t'ai dit que je t'y ferai entrer Et je tiens toujours parole Crois-moi C'est bien ça Attends qu'il fasse d'iversion Attends qu'il fasse d'iversion Ça n'a pas été si difficile finalement Maintenant Je dois trouver ce livre Celui-ci Je me suis fait avoir deux fois La bine fait pas le moine Comme on dit Et là-bas aussi Y'a l'air On ira le chercher plus tard Ok Un fantôme Ne te fais pas marquer C'est chaud hein La voie est libre maintenant Nous n'avons plus besoin de nous cacher Mais qu'est-ce que tu cherches alors ? Je cherche un remède pour guérir ma soeur jumelle Anne Pour qu'elle puisse revenir à Poudlard Tout le monde a abandonné Mais je ne peux m'y résigner Pourquoi penses-tu pouvoir trouver un remède Dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne Attendez J'ai une nouvelle paire de lunettes Ah oui C'est pas beau Et est-ce que j'ai une nouvelle paire de grands lieux ? Non On a tout essayé De Madame Blainet à Sainte Mangouste Mais je peux m'en occuper tout seul Ne t'inquiète pas pour moi Concentrons-nous sur ce que tu cherches De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai Tu fais bien des mystères Secrets les plus sombres des forces du mal Réveillon Voilà Ça c'est une page facile à prendre Qui est-ce qu'on a là ? Sébastien Pallot en bonne compagnie ? Attrapé en pleine exploration interdite ? Vous n'allez pas être ici Vous n'allez pas être ici Vous n'allez pas être ici Vous serez plus li Oh je l'aime pas Oh j'aime pas Peeves Oh maudit Peeves Je dois l'arrêter Ou au moins aller voir la bibliothécaire Avec une bonne excuse Attends Je ne veux pas que tu aies d'ennui à cause de moi J'arrive toujours à m'en sortir Quand il s'agit de mesures disciplinaires Et puis J'aime quand mes amis ont une dette envers moi Allez vas-y Je te souhaite bonne chance Chouette Où est donc passé ce satané en esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer Alors J'ai appris les paro Ah Cof Putain ça me rappuie quelque chose ça Bien sûr Des traces de magie ancienne Cette pièce cache quelque chose Voilà Ah C'est ça Bon on y va Ah On est obligé De parcourir La chose Ah Oh Megacoff Ah On a encore du meilleur équipement 25 23 25 Wow On va garder ça quand même Je pense Ah Ah Oui Notre personnage Est-ce qu'il est comme ça Ou non Quoi que On va rester comme ça Où peut-elle bien mener ? L'Athéna Ok J'espère qu'on pourra retourner à Lyon God J'espère qu'il faut tirer là-dessus Ok Donc c'est tendre Je pense qu'il faut tirer là-dessus Ok C'est top C'est trop bizarre Ce chapeau Je vais plutôt rester sans chapeau Je pense C'est trop bizarre d'avoir un chapeau comme ça Alors C'est quoi ce sens ? Des gardes Ce n'est pas surprenant Oh Ok Voilà Alors Vos compétences sont magiétiques C'est meilleur en étant encore ou on part ? Oh trop bien Ok Ok Ça va pas c'est didacticiel J'aurais pu réinviter d'ailleurs Non Bon ça va pas Ah mais ici attends il y a quelque chose Ah mais attendez C'est simple C'est pas mal de revenir ici Ok Mais comment tu fais pour atteindre là ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah bah voilà Ok Je comprends mieux Du coup on a débloqué de nouvelles lunettes Et on va pouvoir continuer Il va falloir que je me dépêche C'est quand même dur hein Enfin il faut y se rappeler quoi Je dois sûrement emprunter cette porte Mais comment est-elle ? Il n'y a rien d'autre ici Ah Toujours bien d'avoir des équipements Ah ici je sens que je vais devoir sauter J'y suis presque Il faut que je fasse action Ok Ah Un coffre Et un autre coffre Ah avec une meilleure tenue Ok Oh Encore des chevaliers J'aime pas ça Encore des chevaliers Il est mort aussi. Eh ! Il y en a quatre ! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon bah... Chouette. Bon, on utilise la magie ancienne, hein. Crier, ça fonctionne. On va faire des vieux sauts. Et on rentre. On le tue, ça. Ah, une pensée. C'est un livre. Bon, c'est une aventure. Intéritique. Attribuie. ... Deux personnes que je reconnais sur quatre. ... ... ... ... Pas beaucoup d'eau, hein, dans ce sou. Ah ! Ça, ça doit être de la magie ancienne. La musique ! ... ... ... ... ... Oui, c'est clairement la magie de l'ancienne, ça. Du moins, c'est la même couleur que ce qu'on utilise comme magie. Quand on utilise la magie de l'ancienne. Du coup, la statue qu'on a vue au tout début, c'était la statue de Percival Rackham. C'est malheureux. Vous vouliez me voir ? Directrice Fitzgerald, professeur Rackham. Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Bakar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Ah, c'est de la rencontre. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac. Hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi. Mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je... je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous devez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Je vois. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Ouf, vu son regard... Non, pas terrible. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Pas ouf du tout. Sébastien. Vous êtes encore arrodé dans la réserve, à ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Cela étant dit, Pius m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. J'aime pas du tout Pius. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne cachez pas cette chance. Ah, c'est une sœur d'aigle, là. C'est sûr. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va enfoncer votre... Donc, on peut sortir la bibliothèque tranquillement maintenant. Super. Eh bien, la suite sera au prochain épisode. Parce que ça fait déjà 30 minutes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si elle vous a plu. On se retournera... On se retrouvera plus tôt pour retourner voir le Professeur Fig. A plus !